Nous sommes sur le chantier de l'élargissement de l'A61, plus particulièrement sur la section de l'Ésignan-Corbière. C'est un aménagement à deux fois trois voies de l'autoroute entre les aires de Bizané et la bifurcation des autoroutes A9 et A61 à Narbonne. Notre responsabilité face à l'urgence climatique et à l'érosion de la biodiversité a conduit Vinci Autoroute à s'engager pour la transition environnementale. Aussi, nous transformons nos infrastructures et nos services pour développer massivement les nouveaux usages de mobilité décarbonée et nous renforçons l'intégration de l'autoroute dans les milieux naturels traversés. Dans le cadre de notre plan Ambition Environnement 2030, Vinci Autoroute agit concrètement sur trois volets. Réduire nos émissions de dioxyde de carbone et la consommation énergétique sur nos chantiers. Optimiser l'utilisation des ressources grâce à l'emploi de l'économie circulaire et notamment la réutilisation des matériaux sur site. Enfin, préserver les milieux naturels en réduisant ou en compensant l'impact de nos activités sur les écosystèmes. Afin de répondre à l'objectif ambitieux de Vinci de réduire ses émissions de CO2 de 40% d'ici à 2030, Eurovia Grand Projet France, sous la direction de projet de Michael Carrère, et en collaboration avec la DTE Sud et le Centre de recherche, on fait preuve d'innovation, valeur phare de l'entreprise, dans le but de poursuivre ses efforts dans la voie de l'autoroute décarbonée. En effet, pour la première fois sur le réseau ASF, Eurovia Grand Projet France a relevé le défi de produire des enrobées tièdes incorporant 50% de matériaux recyclés issus du chantier pour la fabrication des couches de grave bitume et de BBSG en utilisant le procédé d'Eurovia Evotherme MA3. Pour cela, tout d'abord, des essais ont été réalisés sur le lion des agréades enrobées afin, premièrement, d'adapter la nature du bitume d'apport et, deuxièmement, d'estimer la température de fabrication minimale possible qui permettrait de remobiliser correctement ce liant dans le but de le mélanger de manière homogène au bitume d'ajout. Les températures de fabrication ont pu être abaissées jusqu'à 140 degrés Celsius, soit une diminution de plus de 20 degrés en comparaison aux températures d'une production d'enrobées chaudes classiques. Le tout a une cadence supérieure à 300 tonnes par heure au poste d'enrobées RF500. Au cours du chantier, des essais de remobilisation, de tenues à l'eau, d'ornirage, de modules ou encore de fatigue ont été réalisés sur les enrobées mises en œuvre pour caractériser l'impact de l'abaissement de la température de fabrication. Les résultats ont montré une bonne homogénéité du lion final, une excellente tenue à l'eau des enrobées ainsi que des performances mécaniques équivalentes à celles des enrobées chaudes. Au total, plus de 20 000 tonnes d'enrobées tiètes formulées avec 50% de matériaux recyclés ont été mises en œuvre sur ce chantier. En parallèle, nous avons favorisé l'utilisation de combustibles bas carbone pour le fonctionnement de notre poste mobile RF500. Le fuel lourd du brûleur a été remplacé par un combustible biosourcé tandis que le GNR nécessaire au fonctionnement des groupes électrogènes a été substitué par un biocarburant produit à base de graisse animale et d'huile végétale. Enfin, le stock d'agrégards d'enrobées stockés sur notre plateforme a été couvert à l'aide de bâches étanches pour limiter au maximum les teneurs en eau des granulats. L'ensemble de ces initiatives a permis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% sur la partie production d'enrobées en comparaison avec une fabrication classique. L'ensemble de ces initiatives a permis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'enrobées. L'ensemble de ces initiatives a permis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'enrobées.